Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Aujourd'hui à la balado, on reçoit Geneviève et Alain. Merci beaucoup d'être ici. Comment ça va aujourd'hui? Salut! Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Vous venez tout juste de présenter pour la première fois sur scène votre tout nouveau spectacle tiré de votre troisième album. Parlez-moi de ce spectacle. À quoi ça ressemble? Comment ça s'est passé? C'est ça, c'est la première fois qu'on faisait ça, une conceptualisation de spectacle en tant que tel. Évidemment, on conceptualisait nos spectacles avant de les faire avant, mais là, c'était comme de manière plus officielle. On a engagé un metteur en scène, on a engagé un concepteur d'éclairage. Le Sandman qui nous suit habituellement, il est venu aussi pour faire la conceptualisation sonore avant de faire les shows au lieu d'apprendre à le faire comme sur le bif. Donc, je pense qu'on avait vraiment, vraiment hâte de présenter ce spectacle-là en particulier parce que c'est la première fois qu'on avait l'impression d'offrir un produit fini pour la première fois qu'on le présente quand même. Ça fait que c'était bien le fun. La portion rodage, elle s'est passée plus en résidence. Puis ensuite, le public a vu un produit plus poli dès la première fois. Exactement, même pour nous, vu que ça faisait longtemps qu'on avait monté le spectacle et qu'on pratiquait à la maison, on n'avait pas l'impression du tout de casser les tunes devant le public pour la première fois. Mais la plupart des chansons, on les faisait pour la première fois devant le public. Parce que je ne sais pas si comment pour les autres artistes, mais nous autres, quand on fait une toune pour la première fois devant un public, devant des gens, c'est tellement stressant. C'est tellement comme on dirait qu'il y a toujours le cerveau qui est comme, c'est la première fois que tu le fais, il ne faut pas que tu te trompes. T'es sûr que t'es correct, t'es sûr. Puis là, tu l'as presque plein de fois chez vous, mais il y a encore sa spine dans ta tête. Puis t'es comme, je vais t'être capable. Mais là, on n'avait pas ça justement à cause qu'il y avait quelque chose comme, on était prêts, on était vraiment prêts. Je ne ferai plus comme tous les autres Je suis restée là Jusqu'à ce qu'on me dise au revoir Troisième album, ça a été bien reçu, super bonne chanson. On a eu la chance de s'en parler aussi en amont à cette sortie d'album. Vous étiez content de sortir cet album-là, ça a sorti en pandémie. Vous avez aussi fait un spectacle virtuel dans la dernière année. Parlez-moi des projets qui vous ont allumés dans la dernière année, malgré les modifications qu'on a dû faire. Qu'est-ce que vous allumez? Je pensais justement à ça tantôt, puis je me disais à quel point cet album-là a été composé en pandémie, a été enregistré en pandémie, a été sorti en pandémie. Ça a fait partie pas mal de notre paysage, de tout le monde pendant ce temps-là. Sinon, dans nos beaux projets de l'année, c'est sûr que ça, c'était le cœur de tout. Il y a eu le vidéoclip, il y a eu la captation dont tu parlais tout à l'heure, qui a été comme un gros morceau de notre année aussi. Je pense, je vais avec ce qui me vient, le Festival Franco. On a participé pour la première fois. C'était la première fois qu'on était invitées à jouer dans un des spectacles-concerts. Puis j'ai tellement troupé, moi j'ai adoré ça, partager nos chansons avec le band d'Amoiseau, qui avait comme transformé nos chansons avec un côté un petit peu plus manouche. Puis en tout cas, c'était vraiment fun. Sinon, on est déménagés, on a acheté notre première maison. Ça, c'était un bel accomplissement aussi. Puis c'est pas artistique, mais quand même, on sait que c'est pas toujours facile pour des artistes de s'acheter une première maison. Donc je compte que ça fait partie de nos projets artistiques quand même. À travers tout ça, moi j'ai essayé de prendre le plus de temps entre tous ces gros projets-là et toutes ces périodes de stress pour prendre du temps pour moi. Parce que j'ai eu, moi, en tout début de pandémie, un diagnostic de dépression qui s'est transformé en diagnostic de bipolarité. de type 2 avec un problème d'anxiété généralisée et puis tout ça. Fait que tout ça, c'est arrivé en même temps. Fait que j'ai essayé de prendre le plus de temps de repos pour moi pendant cette année-là, même si ça n'a pas arrêté. Est-ce que tu as une approche différente maintenant que tu te connais un peu plus sur ce que tu vis? En fait, le diagnostic m'a fait réaliser plein de choses. Tu sais, t'apprends ça et là, tu fais, de toute mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de situations que je me demandais comme pourquoi j'avais agi de telle façon ou pourquoi je filais comme ça à ce moment-là. Puis tu fais 1 plus 1 égale 2. C'est pas mal à cause de ça, tu sais. C'est là que tu réalises tout ce qui... C'est ça. C'est comme une réponse. Une réponse à des questions dans lesquelles tu ne savais même pas que tu te posais. Exactement, oui. Mais ça s'est transposé en musique aussi. J'ai l'impression que sans mettre les mots crus non plus en chanson, sur le dernier album, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même de cette énergie-là puis que ça a libéré certaines choses, le fait d'être filmé en musique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est pas moi qui le vis, mais on se sert de ça aussi pour s'exprimer sur scène avec notre nouveau spectacle aussi, de savoir à quel point on n'est pas pareil. Alain et moi, on est différents, on vit chacun nos défis, même si on a l'impression de toujours être ensemble puis toujours faire comme si on était un, tu sais. Mais en réalité, on a chacun nos épreuves. Mais on est là l'un pour l'autre. J'attends encore votre troisième album disponible sur toutes les plateformes numériques, votre spectacle. Il est prêt, il est tout chaud, dans une salle près de chez nous. Bientôt, je l'espère. Geneviève Elin, merci beaucoup d'avoir passé un bon moment avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. On va espérer qu'on ait des spectacles, sinon on va encore attendre encore. Non!